alors la ligue 1 reprend ce vendredi 6 août premier championnat des big five à recommencer comment parier sur la ligue 1 saison 2021-2022 quelles sont les choses à savoir sur cette compétition et quels sont mon conseil c'est le sujet de cette vidéo mais avant de continuer je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications la saison passée c'est à dire la saison 2020-2021 peut-être que tu sais mais je te le rappelle quand même la ligue 1 s'est terminée avec la victoire de lille lille a été champion seconde position paris saint-germain troisième position monaco et quatrième position au lyon alors si je détourne mon regard parce que je regarde les informations sur mon ordinateur ça c'est le résultat de la saison précédente si je m'intéresse à la saison 2021-2022 qui va arriver il ya des caractéristiques à connaître pour avoir l'idée de qui pourrait remporter le championnat ou qui pourrait terminer dans les trois premières positions pour ceux notamment qui placent des paris long terme après saison pour avoir une idée une des grosses corrélations c'est évidemment la puissance financière ça a été démontré par l'agence de consultance d'illoyd par une étude aussi ça semble logique qu'on le dit mais c'est démontré par des chiffres et c'est très très corrélée la position de la puissance financière ou de la valeur du club et la position au classement sont très étroitement liées dans cette compétition je ne t'apprends rien en te disant que l'équipe je vais parler ici en valeur de marché des joueurs qui est cette paramètre que je vais prendre et je vais utiliser j'utilise le site transfert marque pour ceux que ça intéresse alors je ne t'apprends rien en te disant que le paris saint-germain est l'équipe la plus riche de la ligne 1 valeur de marché aujourd'hui à l'heure de faire cette vidéo il reste encore petite période pour les transferts mais à ce moment-ci la valeur de marché des joueurs de 917 millions soit trois fois plus presque trois fois plus que le second qui est monaco et là on descend direct à 370 millions ensuite vient l'olympique de lyon 331 millions et ensuite les 278 millions tiens c'est bizarre les quatre clubs avec la plus haute valeur de marché sont les quatre qui ont terminé dans les premières positions la saison précédente le cinquième c'est marseille 256 millions donc ça c'est voilà pour te donner une idée de la valeur des clubs la valeur en termes de joueurs ok je parlais en termes de joueurs de ce qu'il y a sur le terrain paris saint-germain ok trois fois plus élevé que monaco lyon ou lille ok c'est quand même qui a été champion à l'évacité mais de manière générale on sait bien que c'est le psg qui est champion en ligne 1 mais ne pas s'intéresser au psg parce que voilà même pour ceux qui veulent parier si jamais tu veux placer un pari pré-saison long terme le psg va être sous côté il a plus d'intéresser à monaco lyon lille marseille je dirais pourquoi marseille après mais c'est dans ces équipes là tu dois aller chercher si tu veux placer un top 3 par exemple un top 4 ça dépend des groupmakers c'est plutôt vers monaco lyon lille marseille donc ça c'est important à savoir c'est avoir une idée des clubs les plus riches dans cette ligue 1 ensuite ici on est passé de la saison on est à l'inter-saison la saison du maintien de lundi va commencer que c'était passé entre les deux saisons donc c'est bien d'avoir en fait une image c'est bien de connaître le dernier classement de la saison précédente mais entre eux des transferts il ya des équipes qui se sont renforcées les équipes qui sont restées stable et des équipes qui se sont déforcées ça c'est aussi important à savoir pour anticiper la saison à venir alors je m'intéresser qu'aux top équipes ok je préfère toutes les équipes du championnat évidemment mais il ya surtout un enseignement que j'ai en lecture tienne premier enseignement c'est même pas un enseignement ça c'est assez logique ok le psg on sait bien que c'est une équipe différent dans l'île 1 avec des moyens différents et cette année bien le psg s'est encore renforcé et c'est encore renforcé alors comment je mesure ça mais ainsi je mesure la valeur de marché des joueurs qui sont qui ont quitté le club avec 98 millions la valeur de marché des joueurs qui sont rentrés dans le club est de 221 millions donc c'est un accroissement d'environ 120 millions et des poussièdes alors si tu sais pas quels sont les joueurs qui ont fait augmenter cette valeur bien c'est akimi et akimi 60 millions donnarumma le portier 65 millions et je ne parle même pas de wayne adoum ramos ou pereira bref voilà c'est le psg mais difficile de pour un pari on allait s'intéresser au psg parce que les autres là sont vraiment sous côté je trouve pas ça très intéressant l'autre chose que tu dois savoir c'est voilà l'île a été championnée passée café lille au niveau des transferts et bien l'île c'est quand même des forces et en termes de valeur de marché vu que 63 millions sont sortis en termes de joueurs et seulement 24 millions sont rentrés donc il ya un petit déficit de 40 millions d'ailleurs en termes de dépenses nos dépenses bien pour l'instant c'est à zéro ok alors il n'y a même pas eu des joueurs enfin contre l'île de transfert qui sont rentrés c'est plutôt des fins de près qui sont revenus et par contre a vendu pour 38 millions 5 notamment sous marée donc voilà ça c'est peut-être quelque chose ok pour un club comme l'île avoir une valeur de marché qu'une minute 40 millions avoir quand même un ou deux j'ai plutôt deux bons joueurs qui sortent et n'est pas avoir de transfert le bon transfert rentrant voir si l'île sera aussi efficace cette saison en tout cas c'est à savoir c'est que l'île est en tout cas en termes de leur démarche on sait bien que c'est pas c'est bien que c'est pas l'unique critère bien d'accord il ya la cohésion de l'équipe il ya ceux ci à cela entraîneur mais comme je disais c'est fort corré l'argent et la position gressement malheureusement ce qu'on fait dans le football mais c'est comme ça et l'île bien est plutôt en déficit en termes de transfert est plutôt déforcé c'est plutôt déforcé concernant monaco qui était aussi dans le top monaco c'est légèrement renforcé légèrement renforcé qu'est ce qu'on a comme joueur qui est rentré en riche en rix si je prononce bien c'est le plus le jour le plus côté qui est qui est arrivé donc voilà il ya un petit renforcement quand même du côté de monaco du côté de lyon eh bien là c'est assez stable ok donc là on reste constant à lyon que ce soit en termes de en gros le club a gardé la même valeur saison passée et cette saison aussi alors ici par contre très important c'est marseille marseille si on regarde je regarde ici marseille bien 122 millions d'euros de joueurs sont sortis en termes de valeur de marché un an pardon du trompé septembre 2 millions septembre 2 millions ce sorti et 122 millions sont rentrés donc là il ya un accroissement la valeur marché de 50 millions rapport à la saison précédente qu'est ce qu'on a comme joueur côté qui est arrivé à marseille gerson ou gerson je sais pas comment on prononce un brésilien hounder un turc gendouzi moitié français moitié marocain je pense saliba donc quand même quelques et maxime maxime lopez une moitié français moitié algérien qui vient de sa solo mais si je prends gendouzi bien arsenal saliba vient d'arsenal aussi on a quand même pour lopez de la rome une heure de la rome et alors le gerson vient de flamenco donc voilà concernant marseille là mais on voit qu'il ya un investissement dans les transferts on s'est renforcé au niveau transfert si je regarde marseille la saison passée marseille a terminé 5e donc est ce que c'est pas une équipe à suivre en tout cas à suivre ou sur laquelle investir pour le top 3 top 4 en paris long terme pré saison bien ça c'est une piste très intéressante je trouve et pourquoi pas ne pas attendre les premiers matchs de la saison pour avoir confirmation mais on pourra avoir une progression de marseille au classement comparé à la saison précédente à l'inverse l'île peut-être descente de quelques positions et peut-être bien sûr le piège normalement le pays est de revenir de revenir en première position là il n'y a pas photo mais voilà j'ai pas de boule de cristal ce sont des anticipations basées sur des chiffres ici des chiffres financiers voilà là c'est plutôt pour avoir un aperçu général de des positions anticipées au classement des équipes qui se sont renforcées déforcées toi je sais pas quel est ton avis qui vois tu ne pas dire champion mais de moi plutôt les trois top 3 pour toi en ligne 1 qui sera le top 3 qui fera partie du top 3 de la ligne 1 pour la saison 2021 2022 bien participe et met un commentaire des trois équipes en bas de cette vidéo mais j'en ai pas terminé ça c'était pour les paris montaires mais au quotidien même si tu veux parier sur chaque match il y a quand même des chiffres que tu dois connaître pour moi les chiffres le chiffre d'abord le plus important dans pour déterminer pour caractériser un championnat c'est le nombre de buts qu'il y en moyenne dans ce championnat de manière historique pour ça moi je prends le pourcentage d'over 2,5 donc deux matchs avec plus de 2,5 buts la moyenne dans le football européen top européen c'est 50% c'est à dire que 50% des matchs ont plus de 2,5 buts et 50% au moins de 2,5 ce qui correspond une cote moyenne de 2 qu'en est-il en france ligue 1 alors pour ça j'utilise les chiffres de goal profit ce qui est le logiciel que j'utilise pour paris au quotidien je laisserai aussi un lien dans la description de ces vidéos pour que tu y jettes un oeil en france ligue 1 eh bien il y a 47% de matchs avec plus de 2,5 buts ce sont les chiffres c'est la moyenne sur les dix saisons précédentes donc c'est déjà pas mal comme historique sur les dix saisons précédentes on a 47% si maintenant je prends j'aurais tendance à éliminer peut-être là non je vais pas l'éliminer la dernière saison parce qu'avec le COVID c'était un peu bizarre tant pis si je prends les trois dernières saisons bon honnêtement on tourne aussi on tourne aussi entre 48 et 50% donc voilà pas loin où on traîne entre les 47 entre les 45 et les 50% soit ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu paries sur le plus de 2,5 buts je te conseille moi c'est ce que je fais c'est d'intéresser aux cotes qui sont au dessus de cette cote moyenne 50% ça correspond à une cote moyenne de 2 47% un peu plus mais ça veut dire que moi je m'intéresse plutôt dans ce championnat aux cotes over 2,5 qui sont supérieures à 2 parce que ça correspond tout simplement à la moyenne des matchs qui finissent avec le 2,5 buts qui correspond à une cote moyenne de 2 c'est pas suffisant entre critères mais moi j'aime toujours me situer au dessus de la moyenne du bon côté de la moyenne c'est quelque chose d'important à savoir ça c'est pour le plus de 5 buts mais si je prends le btts les deux équipes marques je peux aussi donner un aperçu les deux équipes marques dans le football européen à la moyenne générale les de 50% et en ligue 1 idem sur les 10 saisons précédemment on est à 50% donc là aussi si tu pars sur du btts les deux équipes marques vous gardent intéressant plutôt aux codes qui sont supérieurs à 2 c'est un premier critère en tout cas c'est pas le seul bien sûr alors qui a-t-il comme autres caractéristiques ou autres chiffres importants à savoir vite fait à là je t'ai parlé du marché des buts tous les marchés des buts sont liés au plus de 5 buts il faut pas c'est aussi c'est à dire une partie on peut avoir un lien avec des scores corrects on peut avoir un lien avec les handicaps asiatiques évidemment mais si je regarde une victoire domicile les victoires domicile en ligue 1 moyenne du football européen 45% des matchs sont gagnés par l'équipe à domicile en ligue 1 puis le poil dans la moyenne aussi 45% pardon sur les saisons et 10 saisons précédentes attention là de pas prendre la saison passée sans sans public qui est ce que là ça s'est vu complètement dans les chiffres les chiffres sont différents sur la saison précédente normale et public il n'y a plus de l'avantage si encore l'avantage du terrain mais il n'y a plus l'avantage de supporter bref 45% ce qui correspond alors ça correspond à quoi ça exactement comme cote moyenne je vais faire mon petit calcul 100 divisé par 45 2,22 donc regarde aussi si tu attaies sur victoire domicile sache que la moyenne est de 2,22 ok mais voilà tu dois toujours avoir les moyennes en tête toujours le match nul lui la moyenne européenne c'est 25% et ligue 1 c'est pop 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 c'est 27% donc très proche aussi et du coup les victoires extérieures moyenne européenne 30% et si on va voir quoi comme ça j'aurais tout fait on est à 28% donc ça veut dire quoi en gros ça veut dire que la ligue 1 ça représente vraiment la moyenne des top championnats européens c'est pas un championnat où on marque spécialement beaucoup de buts c'est pas non plus un championnat où on marque spécialement peu de buts c'est vraiment un championnat moyen en termes de statistiques ok donc voilà j'ai fait je pense le tour de ce que je devais te dire moi ici sur la ligue 1 pour la saison 2021 2022 est-ce que tu apprécies ce genre de vidéo si oui je peux faire d'autres vidéos de ce type pour la première ligue la série a italienne et la ligue a espagnol qui sont les championnats qui vont commencer progressivement aussi donc dis moi ça en commentaire et si tu veux continuer à ce genre d'analyse dans les semaines qui suivent dans les jours qui suivent laisse moi commentaire si tu aimes cette vidéo bien sûr laisse un like pour m'encourager et moi de mon côté ce que je vais faire ici c'est simplement te laisser un lien dans l'inscription de cette vidéo vers le site good profits que j'utilise transfert marque aussi hein ce sont les deux logiciels que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire cette vidéo je vais les étudier c'est des deux liens pour te laisser découvrir ça attention que le profit est payant mais une période d'essai de un euro 7 jours pour un euro juste comme ça donc ça ne te coûte rien d'essayer je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je te dis à très bientôt